Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième ou quatrième, je ne sais plus, épisode de notre série Les Fils de Carthage. Nous avions dans le dernier épisode Manger Marocain et voilà, en 66, c'est ça, 17 octobre, donc dans un an et demi à peu près, on va pouvoir s'attaquer à annexer Clemson. Alors on avait des doctrines à prendre, je pense qu'on va prendre des doctrines, je l'hésite avec les défensives. Mais les quantités, on serait tranquille pendant un moment parce que d'autant de plus qu'on n'a vraiment pas des terres de super province. Non, on va prendre quantité, je pense. On va prendre quantité, on est en avance technologiquement. Elle a toujours pas pop à l'institution dans le coin. Non. Qu'une terre ou ça, pop à Matlamson. Ici, ils n'ont même pas adopté la féodalité, d'accord ? Ici, ils n'ont même pas adopté. Ok. Euh, ouais. J'hésite du coup, ça prend un temps fou, mais on va enlever les dits. On va laisser venir comme ça, on va voir après. D'autant plus qu'il nous coûte un peu d'argent. Ah, voilà, on est retourné à l'équilibre. Très bien. Euh, donc, prochaine étape, on parlait. Euh, ta fille et la lettre, allez, si tu veux. On parlait de taper sur le même look, mais... C'était pour embarquer l'Ottoman. L'Ottoman... Ah oui, mais tu dois pas des points de faveur. Si je fais ça, celle-là, tu viendrais. Si t'étais pas en guerre, tu viendrais. Même avec tes dettes et même avec ta l'assitude de guerre. Ok. Euh, ok. Et ensuite, si je voulais taper sur le Portugal, t'as aucun allié. C'est très intéressant, ça. Portugal qui n'a aucun allié. Alors, au niveau de la flotte, on serait un peu... Euh... On galère. On va améliorer les relations avec la Castille. On va voir si on peut... S'il nous donne le droit de passage. Ah, ça pourrait être possible. Parce que là, du coup, il suffirait de prendre ça. Et avec le... Avec le droit de passage, on pourrait débarquer directement sans prendre les bateaux. Alors, le TAR et les monopoles d'État. Nos prédéceurs ont sagement usés d'un système de monopole d'État pour contrôler le revenu des cultures, de rapports et de biens de luxe. Mais avec la chute de la demande, son investissement nous font maintenant perdre de l'argent. Le contrôleur de Misrata, rapporteur qu'il a été incapable de vendre ses réserves depuis deux ans maintenant, et s'inquiète que cela finisse par coûter très cher à la trésorerie. Il suggère donc que nous obligions nos sujets à acheter ses biens à prix fixe, ce qui permettrait de rembourser nos investissements selon ce procédé traditionnel que l'on appelle le TAR. Euh... On peut pas se le permettre ça. Il y aura encore payé le prix. Euh... Ben oui. Indivis de valeur commerciale et Misrata. Euh... Misrata, c'est pas génial comme commerce. Bon, ils sont même tout pourris. Ouais, bon, c'est pas très grave du coup. On perd... Ouais, pas grand-chose. Du coup, alors, attends, on a un... Ah, et non. C'est vrai que je me suis pas allié à ta file à l'aide. Ce serait presque possible, en fait. Ils sont plus en alliance avec le Portugal. Ce serait presque possible. C'est vrai que je me suis pas allié à ta file à l'aide. Il y a une alliance avec la Castigna. Il faudrait grossir un peu, certainement. Euh... L'avantage de prendre ces terres, c'est qu'il y aurait l'institution par là. Pas encore. Pas encore, mais ça ne saurait venir. Euh... Sinon, les rebelles. Bon, on va avancer dans le coin. Ouais, gaffe ça, on est à côté. Et... Wargla. Wargla, c'est... Bon, c'est à côté aussi, ok. Très bien. Est-ce qu'on peut pas les aider à venir, ces rebelles ? Viscra, Sirte... Ah non. Les autres, non. Il y a tellement pas de ravitaillement ici. Très mec, Jerry d'a expiré. Bah, très bien. On arrive. Du coup, on va se mettre là. Qu'est-ce que c'était qu'on me promène, d'ailleurs ? Ah bah oui, des épices, c'est pas mal. Pas mal du tout. Euh... Attends, je vais devoir un truc. Ah non, c'est la Fodalité. Je crue que c'était l'institution, la Renaissance, qui était autant avancée que ça. Euh... Coucou. 3, très bien. Attends, on a un général. Je crois pas qu'on est deuxième général. On va en prendre un, ça peut toujours être utile. Oh, il est bon en plus. Impeccable. Les séparatides, Jerry d'eux, c'est géré. Ah, mais parce qu'on est sur GAF, ça, ok. Euh... Mettons le port en quarantaine. Allez, on va accélérer un peu le mouvement, là, il n'y a pas grand-chose à attendre. Ok, terminé. Le Maroc, on s'en tape. Hop, ton argent. Et ciao. Toi, on pourrait te vassaliser, mais... Érésie voisine. Ouais, donc on va te bouffer. Dès que le mariage royal est rompu, on te bouffe. Revenez à Tataouine. Oh. Vous avez terminé votre guerre, vous ? Attends, pas encore. Bon, c'est cool. Les mêmes looks, ça va pas bien. Et si j'éclaire la guerre au portugais... D'ailleurs, euh... Ouais, non, j'allais dire, on va demander l'accès militaire à la Cassie, mais non. Pas encore. Euh... Là, on est au max. Bah, novembre, parfait. On va pouvoir exiger une action de flamseine. Euh... Les Emir gagnent de la loyauté, oui, ça m'arrange. Ok. Euh... Les Emir, d'ailleurs. On va faire quelque chose avec vous ? On va exiger un soutien militaire. On va prendre le soutien militaire. Euh... Ouais, ce qu'on va faire, c'est ça. On va se préparer à attaquer les mêmes looks, je pense. Ici. Voilà, on va exiger une action. Très bien. Oui. Et, euh... Normalement, on a... Ah non. Une bêtise. On va prendre la répude diplo pour que ça coûte moins cher. Ah, que ça aille. Ouais, que ça coûte moins cher, que ça aille plus vite. On perd combien ? 5. Euh... On va... Arrêter de payer nos forteresses. Allez, renfort, 466. On va être à l'équilibre, très bien. Reviens, si t'as terminé avec la Castille. Toi, reviens. On va aller améliorer avec les Ottomans un petit peu. Euh... La Castille. Ouais, non. Je vais dire, on va demander l'accès militaire, mais ça, on paye déjà un point de plus. Avec... Avec Mzab. Donc, non. Retour des lettrés. Alors. Légalisme ou mysticisme ? Alors, attends, rappelle-moi un truc. Si on déclare des infidèles, ça croît. Alors, attends. Donc, si je comprends bien, si on s'attaque à des musulmans, on part vers le mysticisme. Si on s'attaque à des non-musulmans, on part vers le légalisme. Vous êtes musulmans, on voit. Ouais. Donc, on partirait vers le mysticisme. Alors, euh... Tunis, on nique plus d'orat. Bon, on peut y renoncer. De toute façon, on va l'avoir. On peut prendre une doctrine. Sauf que... Je parlie d'être en retard technologiquement. Vous en êtes où ? Vous êtes tech 5 ? Non, bon, on va attendre. L'annexion, c'est pour... Euh... 74. D'accord. Et on perd quasiment rien par mois, très bien. Vous avez toujours pas fini votre guerre. C'est long. Prendre la corruption... En Tunis, non. J'ai pas envie de perdre. Et ou alors les oulémas. Ah, les oulémas, les oulémas. Ah, est-ce qu'on peut faire un truc avec vous ? Ah oui. D'accord. Donc, du coup... Voilà. On peut faire des états. Tout pourri, donc on va pas les faire. Reviens. Alors, une caravane de pèlerins en route vers les villes saintes a été prise en embuscade et pillée. Il est de devoir protéger nos sujets qui se rendent ainsi au pèlerinage. Aussi, cela suscite-t-il quelques inquiétudes sur notre capacité à assumer nos responsabilités ? Père du prestige et ce règne de légitimité ou de l'argent ? Bah non. On peut pas se permettre de perdre de l'argent. Bon, on a CNES, c'est un... Alors, il faut collecter un gêne ou un... Niveau commerce, on est vraiment mal placé là, tant qu'on ne domine pas un nœud. Si on a 9%, qu'est-ce que je veux que je fasse de ces 9% ? Il faut les collecter, mais... Voyons voir si on collecte ce que ça donne. Ouais, 0-0-3. Pas génial. Bah, c'est très bien qu'il m'a rivalisé. Du coup, alors, attends, on a un focus admin. Même pas. On a pas de focus. On va faire un focus militaire. On serait bien de prendre la texte 6 avant qu'on déclare la guerre. T'as fini ta guerre, hein. J'avais pas vu. Et tu viens pas. Tu participes encore à une guerre, mais c'est fou. Ah, t'as fait la paix avec Venise. Ah, mais t'es en train de finir le siège, ok. Financier est mort. Eh bien, on va prendre personne. Et par contre, là, j'ai l'impression que t'as fini ta guerre. Ouais. Et là, tu viendrais. D'accord, alors on va se mettre à la limite de force. Et on peut en recruter 4, donc 1, 2. Mais on pourra pas faire mieux. Oh là là, putain. Comment le jeu a décidé que t'allais perdre du prestige et que tu peux rien y faire. Encore un. Et on est bon. On va pouvoir déclarer la guerre. Ou Mamelouk. Ok. Et là, tu viens plus. Mais non, on part un peu à une autre guerre. Contre qui ? Iberitier et Shirvan. Oh, purée. Mince. Tes ennemis, c'est qui ? Caracoyoun-nous. On va améliorer avec eux. On sait jamais, ça peut servir. 2 000 survivants militaires. Effectivement, ça fait plaisir à voir. Bizerte. Les émirs gagnent en influence. Ou alors, il se passe quoi si les émirs... On va payer les troupes plus cher. On va faire ça plutôt. Les barbouines sont tombés dessus. Et par contre, on va prendre un prêt. Voilà. Pas idéal. Alors, légalisme, non. On a dit mysticisme. Bon, ça dure à l'évite, la guerre. Contre guillemets rétine. C'est toujours Tech 5. Très bien. Mysticisme. Et du coup, on peut convertir, ouais. Parce qu'on a un peu plus de... Plus de puissance démissionnaire. Est-ce que tu viendrais, là ? Maintenant que ta guerre, elle a l'air gagné. Ouais, tu viendrais tout juste si tu participais pas à ta guerre. Tech Militaire, on va la prendre. Tant pis. Une nouvelle cave, oui. Et par contre, je voulais voir l'institution. On a toujours rien. Non. On va voir, terminé d'annexer, euh... D'annexer Tlemcen, qui n'auront pas fini en guerre. Oh là là, mais c'est pas possible. On va être en Pimodif National d'Impôt. Ils sont en galère, les... Les mêmes looks. Je ne sais pas. Euh... Kairouan, on perd des impôts. Je ne me souviens plus. Il y avait quoi, Kairouan ? Euh... Oui, on peut perdre des impôts. Bon, allez, gagner ta guerre, là, au tout moment. Tu veux pas... Ça y est, t'as fini ta guerre, là. Et il y a Chervan, aussi. Euh... Castille. C'est une dépendance d'Aragon, la Castille. Mais non. De blague ? C'est la première fois que je vois ça. Non. On va améliorer, on sait le mettre. Ça peut être utile, il y en a les castillants. Euh... Extension de la Madrasa de Sousa. Sousa. Euh... Valeur fiscale et production brute à Sous. Oui, ça peut être intéressant. Bon, les Ottomans, on est où, là ? Reviens. Soutien de l'indépendance. Attends, t'es en guerre entre Angleterre, Fran, Ulster et Fran... Enfin, les deux, même. Faut conquête. Mais t'es allié... C'est Aragon qui est allié à... Euh... Je le vois pas. Pourquoi t'es en guerre ? T'es un mariage royal avec la France, mais je vois pas d'alliance avec la France. Reconquête française, mec, pourquoi ? Je comprends pas. Guerre de succession, d'accord. Ah, je l'ai pas vu venir, ça. Bon. Euh... Ouais. Bon, les Ottomans, là, ce serait vraiment sympa d'arrêter vos conneries. Allez, il mérite le Shiravan, là où... Euh... Reviens. Ah, ça y est. Ok. Euh... Oui, bon, c'est pas très grave. Du coup, euh... Bah, prochain épisode, on s'attaque aux Ottomans. Au Mamelouk, pardon. Avec, euh... Le concours des Ottomans, qui devrait faire le plus gros du boulot, je pense. Nous, on va juste récupérer ce qui nous intéresse. On va filer 2-3 provinces aux Ottomans par là. Le but du jeu, pour nous, c'est déjà de les récupérer. Jusqu'à Cherki, ici. Voilà, tout cet état, là. Mais bon, on verra ça au prochain épisode. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Salut à tous.